Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et je viens d'arriver au bout de ma sixième et dernière année d'enseignement. Avant d'oser me reconvertir, je me suis longtemps questionnée sur ce qui m'empêchait de partir. Les témoignages collectés durant la première saison de ce podcast m'ont donné le courage de me lancer, et vos retours m'ont permis de réaliser à quel point cette émission était importante pour certains d'entre vous. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés, en décryptant deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Pour ce seizième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lucie. A 33 ans, elle a toujours adoré la danse, et elle est entrée dans l'enseignement par le biais de l'EPS. De contractuel à titulaire, elle a passé cinq belles années à transmettre sa passion et sa vision du sport aux plus jeunes, jusqu'à ce qu'elle commence à ressentir un léger manque de projets et de créativité. Après la danse, elle s'est donc formée au cirque, puis elle a fondé sa propre compagnie, du nom de pérégrine. Aujourd'hui, Lucie est ce qu'on peut appeler une multicasquette passionnée, et elle n'a vraiment aucun regret. Dans cet épisode, on parle des petits pas qui finissent par créer de grandes choses, de l'importance de savoir ce que l'on ne veut surtout pas devenir, du statut d'intermittent, et des métiers passionnés qui peinent à être reconnus comme de vrais métiers. Bonne écoute ! Bonjour Lucie, je suis vraiment contente de te recevoir dans le podcast, et avant de commencer, je te laisse te présenter. Je m'appelle Lucie, j'ai 33 ans, j'ai été professeure de PS, et aujourd'hui je suis danseuse, circassienne, et j'ai fondé ma compagnie de danse et de cirque. Et qu'est-ce qui t'avait amenée à devenir professeure au départ ? Je voulais faire des études de philo après mon bac, et justement, on m'a dit, mais à part être prof de philo, qu'est-ce que tu vas faire ? Et je me suis dit, oh là là, prof, jamais d'avis. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est sympa, le sport, tout ça, allez, on y va, et finalement, je finis quoi ? Prof, bon. Comme quoi ? Exactement. Toi, t'as enseigné donc pendant 5 ans, c'est ça ? C'est ça. J'ai commencé en vacataire, en fait, je me formais en danse à côté. Pendant mes études, en fait, à vrai dire, ça me plaisait pas vraiment le professorat, j'étais plus intéressée par la psycho du sport, par même la philosophie de l'éducation, j'aimais beaucoup toujours le rapport un peu philo. Et c'est vraiment au sortir des études que, du coup, on m'a dit, mais tu sais qu'en petit boulot, avec ta licence, petit boulot, tu peux donner des cours. Donc, en fait, j'ai commencé par faire des vacations, puis après contractuelle, et après, je me suis dit, mais t'es vraiment bête, pourquoi tu titularises pas, tu fais le même boulot, enfin, c'était un peu ridicule. Donc, du coup, j'ai passé mon CAPEPS, oui, parce que j'ai dit CAPEPS en EPS, on se différencie toujours. Et j'ai passé mon CAPEPS, et en fait, je me suis retrouvée là au départ sans vraiment l'avoir prévue, et j'ai enseigné, là où j'ai eu de la chance, j'ai vraiment fait des collèges, des lycées. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Qu'est-ce qui te plaisait, justement, dans le métier de prof ? Pour le coup, c'était ma matière. C'est vraiment prof d'EPS qui me plaisait vraiment, parce qu'en fait, c'est une discipline qui est un peu à part des autres. Les élèves sont vraiment dans une situation de vie. Ils sont debout, ils ne sont pas assis derrière la table, donc même leur rapport entre eux est différent. Leur rapport au professeur aussi est différent. Et en fait, c'est ça que j'aimais bien. Et souvent, en conseil de classe, on avait souvent le même avis que la CPE ou le CPE, parce qu'on les voyait vraiment en dehors du contexte scolaire. Et ça, j'aimais bien avoir ce rapport, toujours un peu de rapport psychologique avec l'adolescent ou le préadolescent. Et c'est ça qui me plaisait vraiment le plus, en fait. Puis, il y a les valeurs du sport aussi qui me plaisent bien, de dépassement de soi, d'effort. C'est vrai que de transmettre ça aux élèves, enfin, en fait, au-delà de... Parce que c'est vrai que si je prenais le hand ou le badminton de façon simple et basique, c'est vrai que ce n'est pas toujours le plus funky. Mais derrière ça, de mettre en place des situations, de les faire travailler avec différentes personnes, un élève qui a un petit peu plus de difficultés, enfin, voilà, c'est ça qui était aussi intéressant à faire. Et qu'est-ce qui fait que, du coup, au bout de cinq ans, tu décides de partir ? Qu'est-ce qui te plaisait moins pour te pousser à la porte, on va dire ? Eh bien, pour tout te dire, du coup, j'étais en formation dedans. Je faisais partie d'une compagnie en région centre qui s'appelait la compagnie à tir d'aile de Verniféré et qui s'est arrêtée en octobre-novembre 2014. Et en fait, en janvier 2015, j'ai une bronchite asthmatiforme, un truc alors que je ne suis jamais malade. Et j'ai été clouée au lit pendant une semaine. Et je pense que ces moments où les introspections te font dire que je me suis dit, là, tu as 25 ans, est-ce que vraiment ta vie te convient ? Et j'ai vraiment eu ce truc où, littéralement, j'ai tout fait, la bronchite. Donc, je me suis dit, mais là, si vraiment je ne continue pas dans la partie artistique, je pense que je vais mourir à petit feu et finir prof aigri à 40 ans, quoi. C'est vraiment ça qui m'a fait me dire, prends ta vie en main, ma cocotte. J'en ai parlé un peu autour de moi et la chance énorme que j'ai eue, par contre, c'est que j'ai été très soutenue. Notamment Verniféré, qui était ma chorégraphe, par mes parents. Et ça aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que leur dire demain, je vais être saltimbanque, ça ne fait pas rêver tout le monde. Dit comme ça, oui, effectivement. Oui, tu vois, c'est un peu particulier. Mais vu que mon entourage est bienveillant et me connaît bien, en fait, personne n'a été vraiment profondément surpris, bizarrement. Et tu n'arrivais pas à retrouver cette liberté, cette créativité que tu cherchais là, dans les cours de sport, même par des projets artistiques ou de danse, ou peut-être que vous êtes limitée par les sports obligatoires à enseigner ? Non, je me suis éclatée quand même. Par exemple, j'ai enseigné l'art du cirque, j'avais lu NSS danse, c'est le sport, l'après-midi, donc j'avais des choses comme ça. Mais là, on était plus sur une envie très égoïste et personnelle. J'avais envie, moi, de monter sur scène, de continuer à vivre de ça et d'aller plus loin. Je pense que j'avais envie de me challenger pour savoir si je pouvais réussir à vivre de ça, de jouer, en fait. Parce que nous, quand on va sur scène, on dit qu'on joue. Et moi, j'adore jouer. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je peux vivre du jeu, finalement ? Et quand tu as décidé de partir après cette bronchite, tu es partie, genre, d'un coup, à la fin de ton congé maladie ou tu as quand même pris un petit peu le temps de... Non, quand même pas. La bronchite, je décris ça comme si c'était... Alors, ça a duré une semaine. Donc, au final, j'ai été arrêtée une semaine. Et puis après, j'ai quand même... Je suis quelqu'un d'essayer d'être raisonnable, même si je suis une troubadour, où j'ai quand même essayé de voir comment on pouvait faire pour partir de l'éducation nationale en douceur. Donc, la chance que j'avais, c'est que le PS, il y en a plein. En fait, on m'a dit, attention, Lucie, si tu étais prof de maths ou prof d'SVP, donc les pénuries, on ne te laisse pas partir comme ça. Je ne sais pas si c'est toujours en actualité, mais en tout cas, nous, en 2015, du coup, à l'époque, c'était comme ça. Et moi, le PS, on m'a dit, je pense que tu auras plus de chance. Donc, en plus, j'ai été inspectée cette année-là, encore une fois. Et du coup, j'avais commencé à glisser ça à l'inspecteur en disant, oui, moi, je compte partir pour convenance personnelle, etc. Et en fait, je lui ai un peu expliqué mon projet. Il a trouvé ça chouette. Et puis, du coup, j'ai défendu ça parce que je partais pour quelque chose. Donc, voilà. Et j'ai obtenu la disponibilité. pour 10 ans, du coup, au départ, pour 3, puis pour 10 ans, pour convenance personnelle. Et pourquoi le choix de la disponibilité et pas de la démission, par exemple ? Là, c'est quand même mon petit côté pragmatique, paradoxalement, où je me suis dit, tu te lances là-dedans. Mais clairement, la danse, le milieu de la danse, c'est quand même un milieu particulier. Moi, j'étais à Orléans à ce moment-là. On ne va pas se mentir, culturellement, c'est quand même dans des grandes villes, Bordeaux, Paris, Marseille, que ça bouge le plus au départ. Donc après, là, aujourd'hui, maintenant, je ne pense plus du tout ça parce qu'on peut... Mais en tout cas, au départ, pour commencer une carrière, c'est compliqué. Et il faut un réseau. C'est beaucoup, beaucoup d'histoires de réseau comme dans beaucoup de métiers. Et je me suis dit, toi, tu vas débarquer à 25 ans, petite provinciale. Est-ce que vraiment, ça va marcher pour toi au final ? En gros, je me laissais 3 ans. Je me suis mis en dispo. Comme je pense beaucoup de mes anciens collègues l'ont dit dans ton podcast, tu pars avec rien. Donc, je suis partie avec un prêt, un prêt de 45 000 euros, en fait, un prêt étudiant. Un petit challenge. Un petit challenge. Exactement. Je me suis dit, allez, hop, voilà, je pars avec ça. Et je me laisse 3 ans parce qu'en gros, ça pouvait faire 3 années de petit salaire, mais vraiment 2 ans en vrai. Je me laissais en vrai 2 ans parce que ça fait 2 années de petit salaire pour me former, pour continuer de me former et pour voir un peu si les contrats allaient arriver ou si je retournais prof. Si mes calculs sont bons, ça fait plus que 3 ans du coup puisque tu l'as renouvelé. Pourquoi est-ce que tu as renouvelé ta dispo et pourquoi du coup est-ce que tu ne l'as pas transformé en démission ou rupture conventionnelle ? Eh non ! Maintenant, j'ai démissionné de l'Éducation nationale. Super ! Ouais, parce qu'en fait, pour tout te dire, il y a le Pôle emploi spectacle par qui on est payé qui un jour m'a fait toc-toc en disant mais ma petite dame, vous ne pouvez pas et continuer d'être au Pôle emploi spectacle et d'être en disponibilité même si je ne touchais pas d'argent. En fait, c'est 2 statuts qui à la longue, je crois au bout de 3 ans, d'ailleurs, c'est qu'au bout de 3 ans, sont incompatibles. Ah, c'est comme quand tu as ton entreprise à côté, quand tu enseignes en cumul d'activités, au bout de 2 ou 3 ans, on te demande de choisir soit l'un soit l'autre. Ouais, exactement. Donc, là du coup, ils m'ont dit il va falloir choisir et j'avoue que le choix était vite fait. Enfin, en fait, je n'ai pas réfléchi une seule seconde. Je me suis dit oui, pas de souci, mais vous êtes sûre ? Est-ce que vous voulez voir ? Je m'en rappelle, on pouvait voir un consultant pour être sûr de ça. Je me suis dit non, même si ça ne marchait pas pour x, y raison, si je me blessais ou si je n'avais plus de contrat, je ne retournerais pas preuve de PS. Je le sais aujourd'hui dans ma vie, pas parce que je n'aimais pas, comme je te disais, j'y trouvais plein de belles choses, mais voilà, c'est une partie de ma vie et je me dis toujours maintenant, on ne fait plus souvent le même métier pendant 40 ans, mais c'est vrai qu'avec l'éducation nationale, on se dit que si, c'est un contrat à vie, mais en fait non, ça reste un CDI quoi. Oui, c'est ça, c'est l'équivalent de ça. ou tu as quand même dû attendre une certaine date ? Non, ça a été accepté tout de suite. Moi, ça n'a pas été le problème principal. Le problème, c'est que ça a vraiment créé pas mal de problèmes, moi, avec mon intermittence. Je me suis retrouvée, par contre, deux, trois mois sans salaire parce que j'ai découvert tous les rouages. Là, ça a été un peu chaud à ce moment-là parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'il fallait que j'anticipe, que j'ignorais. Donc, ça a été deux, trois mois où je me suis punaise si j'avais su, j'aurais démissionné avant pour le coup. Mais bon, on découvre. Justement, le statut d'intermittent, ça ne se fait que dans les domaines du spectacle, j'imagine. Oui. Et comment ça s'obtient ? Est-ce qu'il y a des critères ? Pourquoi tu as choisi ce statut-là et pas un autre ? Est-ce qu'on peut être aussi auto-entrepreneur de la danse, par exemple, ou des choses comme ça ? Oui, tu peux. Après, l'intermittent, c'est quand même un statut merveilleux qui est unique au monde. Clairement, là, c'est quand même un super statut qui nous permet, comme son indique, de pouvoir travailler par intermittence parce que c'est très rare d'avoir des contrats, je veux dire, sur 20 jours dans le mois, par exemple. Tu peux avoir 4 jours, 5 jours et ça ne te permet pas d'avoir un salaire. Donc, en fait, tu as tes contrats et le pôle emploi complète pour que ça te fasse un salaire qui puisse te permettre de vivre. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un statut assez incroyable. Après, comme tous les statuts avec ses limites, mais ça, c'est comme dans tout, ou de l'autre côté, c'est vrai que vu qu'on a des indemnités journalières, des fois, tu as des contrats des employeurs qui abusent en disant de toute façon, là, on ne va pas vous payer les répètes parce que vous êtes intermittent, donc vous avez des rémunérations par jour. Donc, voilà, après, avec toutes ces dérives, mais ça reste un statut qui est quand même super parce que ça te permet de pouvoir créer et moi, si je n'avais pas eu ce statut-là, je n'aurais pas pu monter ma compagnie parce qu'au départ, clairement, tu ne payes pas comme dans une entreprise. D'accord, je n'avais pas les subtilités. après, le côté dérive, en fait, malheureusement, j'ai l'impression que peu importe ton emploi, il y en aura toujours. Il y a toujours quelqu'un qui va chercher la petite faille. C'est ça. Et en fait, pour l'obtenir, par exemple, pour répondre à ta question, c'est que du coup, il faut faire 42 ou 3 cachés dans l'année. Donc, en gros, 42 ou 43 contrats. Nous, en parlant cachés, c'est un peu moche, c'est un peu médicamenteux. Mais voilà, c'est en gros des contrats de travail, donc des spectacles ou 507 heures de travail. Donc, ce qui ne peut paraître rien, c'est vrai que les gens disent ah mais 507 heures, mais attends, mais moi, je l'ai fait en deux mois. Mais au final, tu n'as pas des contrats tout le temps dans le moins, en fait. C'est logique, quoi. Est-ce que si tu montes ton propre spectacle et que du coup, tu es ta propre patronne sur un spectacle, est-ce que ça peut compter dans ces heures-là ou pas, comme tu n'es pas embauchée ? Oui, parce que tu t'embauches toi-même. D'accord. Du coup, moi, je reste intermittente au sein de ma compagnie où je m'embauche en tant que soit artiste si je suis sur scène, soit en tant que metteur en scène si c'est moi qui le mets en scène, du coup. Donc oui, oui, bien sûr. Côté formation, du coup, donc pour cette reconversion-là, qu'est-ce que tu as suivi comme formation ? Sachant que tu en as suivi depuis bien avant parce que c'est déjà des choses que tu aimais, mais qu'est-ce que tu as suivi ? Est-ce qu'il y en a des formations principales, on va dire, qui pourraient être intéressantes pour d'autres ? Moi, du coup, j'étais dans une école provinciale qui s'appelait Espaces Danse à côté d'Orléans où j'avais été formée par Bernice Holland et j'avais commencé du coup dans sa compagnie pro et après, qui s'était arrêtée. Donc, en arrivant à Paris, je me suis dit stratégiquement où est-ce que je pourrais avoir du réseau et continuer à me former. Donc, j'ai été à l'AID qui est l'Académie internationale de danse où on fait du classique, jazz, contemporain et en gros, j'étais partie pour à peu près un an et en fait, je suis à peu près restée trois jours. J'avais déjà déposé en plus des accomptes parce que c'est une école qui coûte 8 ou 9 000. Elle est gratuite pour certains quand tu es jeune mais moi, je n'étais pas jeune. Je suis considérée comme une vieille danseuse. Moi, je débarque à 25 ans. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans cette école avec mon petite Académie Rose et avec des élèves de 18 ans qui étaient finalement moi, mes élèves au niveau de l'âge et de la maturité que j'avais pu avoir six mois auparavant. Donc, c'était très, très, très compliqué et on nous infantilisait. On est arrivés, on a dit alors moi, je vais vous donner cette couleur de justeo pour tel niveau. J'ai des amis qui ont fait un super parcours et moi, clairement, par rapport à l'âge où j'arrivais et tout ça, ce n'était pas pour moi et en fait, je me suis dit si vraiment je m'écoutais, pareil, toujours ce truc, si vraiment je ne veux pas être aigri dans 10 ans, je ferai une formation de cirque et au final, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée toquer à la porte des Noctambules. C'est un école de cirque à Nanterre. C'est un chapiteau au milieu de l'université. C'est assez rigolo et en fait, je suis allée voir Ahmed Saïd. Il y a vraiment ces deux personnes. Il y a eu Bernie Ferré dans la danse et Ahmed Saïd en cirque et je lui ai dit en six mois, il faut que je sois une machine. Je ne sais faire qu'une souplesse arrière donc il faut que tu m'aides. Et encore, elle n'était pas jojo. Donc en gros, il faut que ça me plaît, j'ai envie de rajouter l'acrobatie à la danse, etc. Et il a été vraiment super. Je pense que je ne l'ai pas décollé de ce chapiteau pendant sept, huit mois. Il m'a mis au tissu aérien. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. J'ai vu du coup sur ton compte, je trouve ça fascinant. Je ne comprends absolument pas comment ça marche mais pour moi, c'est irréel. Voilà ce que certains appellent le drap et tout ça. Donc arrêtez d'appeler ça le drap, ça s'appelle un tissu aérien. Nous, à chaque fois, ça me fait rire. Le drap, le rideau, non, un tissu. Le rideau, c'est pas mal. Ouais, voilà. Non mais je te jure, on n'en peut plus une nappe. Enfin bref. Donc ça s'appelle le tissu et en gros, je me suis mise au tissu mes premiers contrats. D'ailleurs, c'est Ahmed qui m'avait mis dessus. Du coup, c'était pour un truc, c'était dans un stade de rugby pour la H-Cup. Donc on avait 40 000. Enfin, c'était fou comme premier contrat pour de l'accro. Et voilà. Et en fait, je te dis, je vois, ça ne s'est pas enchaîné depuis ce jour-là. Une formation comme ça de 7-8 mois dans le domaine du cirque, ça coûte combien ? Eh bien, c'est bien pour ça que j'avais mon petit prep. En fait. Donc moi, là, on était sur un truc où depuis, il a monté son école. Ça s'appelle le Tour du Monde en Galipette. Je crois que maintenant, il est à 4 000 ou 5 000 l'année. Mais en gros, c'est la moyenne des écoles entre la danse et le cirque. On est à entre 4 000, 5 000 et 7 000, selon les écoles par an. Voilà. Là où moi, j'ai aimé vraiment ce format et de ne pas être dans son école officielle parce qu'il n'avait pas encore monté, c'est que ça me permettait d'avoir cette liberté, de pouvoir accepter quelques contrats quand je n'étais pas là, je n'étais pas là. En fait, j'avais moins le côté scolaire et je pense que d'avoir été prof avant. Je ne pouvais plus retourner dans un système. J'aimais le statut d'apprenant et d'élève. Et par contre, de retourner dans un système où limite, il y avait un appel, c'était ça la idée. Du coup, on était appelés le matin. Tu vois, il fallait pointer. Si tu n'étais pas là, tu avais des avertissements. Ce système-là, je ne pouvais pas. 6 mois avant, c'est moi qui mettais les mots dans le carnet. Tu vois, c'est pas possible. Là, je ne pouvais pas. Et quand tu as commencé du coup à enchaîner les contrats après ta formation en cirque, c'était vers 2016 du coup. Une année à peu près après ta démission. C'est ça. Enfin, tu as dispo à la base. Parce que là, au départ, c'était donc des contrats où toi, tu étais en tant que, je vais dire, actrice ou danseuse. Mais maintenant, en fait, tu fais plein de choses que je voyais sur ton site que tes chorégraphes aussi. Et je voyais tes premiers spectacles. Il y en a où tu étais toute seule. Il y en a un où tu étais en binôme. Et là, un des derniers, vous êtes 6 ou 7. Du coup, ça a vachement évolué. Ouais, ouais, ouais. Tu t'es bien renseignée. Tu as bien travaillé. Je fais bien mon métier. Oh là là. Oui. En fait, d'ailleurs, en 2016, j'avais une première petite forme en solo d'une grand-mère qui montait au tissu et qui s'appelait André. C'était un petit peu... Parce que moi, c'est vrai que j'aime le cirque contemporain. Et le tissu, souvent, c'est associé vraiment au cabaret, à quelque chose de joli et d'esthétique. Et moi, j'avais vraiment envie de twister ça en me disant qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc. Donc moi, j'ai acheté un tissu noir, pas du tout glamour et de raconter un peu une histoire. Et en fait, c'est ce que je préfère dans ce métier. C'est le côté jeu, c'est vraiment de raconter des histoires. Cette petite forme, j'ai eu envie de le mettre sous une structure et c'est pour ça que j'ai monté la compagnie Pérégrine du coup en 2016. Mais je ne m'en suis pas occupée tout de suite parce que moi, il fallait quand même que j'assure mon intermittence vraiment. Donc, j'ai vraiment commencé par plein de contrats différents du coup avec... Là où je suis contente, j'ai touché à tout. j'ai fait un parc d'attractions, j'ai fait un cabaret, j'ai fait une ou deux pubs, j'ai fait une saison et j'ai fait une carnaval de Nice et j'ai fait une tournée en Chine aussi. Et du coup, tout ça, ça m'a permis en fait de me dire surtout qu'est-ce qui me plaît vraiment là-dedans parce qu'être danseur, ça veut tout et rien dire en vrai. Mais en même temps, c'est comme quand tu étais prof, tu vois. Il y a un moment, je pense que c'est important de se reposer les bonnes questions. Pourquoi je reste ? Pourquoi je fais ce boulot-là ? Et en fait, je pense que mes exigences, elles ont aussi évolué. Au départ, je me suis dit je me lance là-dedans. Si j'arrive à en vivre, le premier, c'était déjà me former en cirque. Un, ça, une fois que je me disais bon, là, c'est à peu près correct, mais en vrai, ça l'est jamais parce qu'on est constamment en formation. Là, tu vois, je suis retournée en formation, ça s'appelle chez Flo et Gab où il y a un gros niveau d'exigence et en fait, tu es obligé d'être tout le temps à la page. Puis moi, je me dis, il a l'air de rien à 33 ans, tu vois. Donc, il faut toujours être un peu à la page mais comme dans tous les boulots et effectivement, il y a eu au départ le solo André puis un duo perché avec une comédienne chanteuse puis après, on a fait à l'intérieur, il y a eu des différents événementiels qui sont arrivés. On a eu des choix de contrat avec la FIFA, avec HP, avec des jolies marques qui m'ont permis aussi de me faire un peu la main sur, bah voilà, comment recruter un artiste, comment tu le mets sur un contrat, comment tu t'occupes de tout ça, tu vois aussi parce qu'il y a tout l'aspect administratif. Heureusement, je ne suis pas seule du tout, du tout, du tout. Là, je dois une faire chandelle à ma mère qui fait pas mal de choses et puis aujourd'hui, j'ai une chargée de diffusion et de production, Laurence, qui est vraiment du coup mon bras droit dans toute cette histoire où là, on crée tous les projets ensemble parce que maintenant, là où je suis contente, effectivement, où tu disais que là, on a eu un spectacle de six et que c'était un spectacle qui était entièrement subventionné par la drague, par la région qui permet du coup de pouvoir créer. Donc, je suis hyper contente de l'évolution. Subventionné, ça signifie que vous êtes payé, là par exemple, par la drague ou qu'ils te fournissent les locaux, le matériel ? Subventionné, c'est vraiment quand tu as des sous. Voilà, en gros, on a une enveloppe et après, on les répartit du coup entre les artistes, le matériel, le décor parce qu'il n'y a pas que les salaires malheureusement. Il y a aussi pas mal d'autres choses et après, par contre, nous, dans notre ville, c'est pour ça que d'ailleurs je suis revenue en région donc je parlais d'Orléans tout à l'heure mais au final, j'y travaille beaucoup et eux par contre, dans notre ville, on en prête beaucoup de salles gratuitement pour pouvoir bosser dans là où c'est très compliqué à Paris parce que les salles, elles coûtent cher, ça coûte entre 30-60 euros l'heure une salle. Oui, parce que j'imagine que le coût que tu vas gagner par les personnes qui viennent te voir sert en fait à payer ce que toi, tu as dû avancer pour louer la salle, mettre en place les structures, etc. Alors, ça dépend. Il y a plusieurs façons de vendre un spectacle en fait. En gros, tu as le système de tu le vends et là, c'est quand même le plus confortable que ça s'appelle le coût de session et ça, c'est vraiment le plus simple, c'est que du coup, peu importe qu'il y ait une personne ou 300 dans la salle, toi, ton spectacle, tu l'as vendu. Donc, du coup, tu sais que dedans, tu as le salaire des artistes et la marge des techniciens et la marge de la compagnie pour faire de la trésor. Donc là, on est sur des trucs assez classiques. Sinon, tu as vraiment effectivement ce que tu disais, la co-réalisation ou la réalisation où là, c'est toi qui produis ton événement et là, par contre, là, tu as intérêt à remplir ta salle. Écoute, tu as tout un travail de com' aussi autour, j'imagine, ces multi-casquettes, en fait, de monter sa compagnie. Oui, complètement. Tu es obligée de faire un peu de com', tu es obligée de... Je pense que ce qui me plaît aussi, c'est de suivre un projet de A à Z, vraiment de l'imaginer, tu vois, avec là, Laurence, on a imaginé deux concepts, par exemple, qui mélangeaient culture et sport à trois ans des JO. Enfin voilà, d'imaginer un concept, de faire tous les budgets, de faire le dossier artistique. Là, je délègue auprès d'une graphiste parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, voilà, de concevoir au moins les pitchs ou les notes d'intention et puis après, de l'amener en commission, de le défendre s'il y a besoin de le défendre. Pour R2J, par exemple, là, après, d'être au montage pendant les résidences, là, c'est le moment que je préfère parce que là, tu rentres vraiment dans le vif du sujet artistique et du coup, ce qui me plaît de moins, c'est ça. C'est que pour moi, je fais beaucoup moins d'artistique qu'avant parce que j'ai une grosse partie administrative, en fait. Et ça, c'est ce qui me plaît le moins parce qu'il faut remplir tous les dossiers de subvention, il faut faire tout ça. Donc, c'est vrai que je fais tout aussi pour ça développe pour avoir aussi des... À un moment, j'aimerais bien pouvoir employer quelqu'un, avoir un salarié. Du coup, c'est des administrateurs de compagnie, autrices qui peuvent faire ça. Mais d'un autre côté, on m'a toujours dit aussi qui peut défendre le mieux le projet. Et au final, tu vois, c'est aussi ça. Puis là, vraiment, je commence à avoir vraiment une belle équipe de confiance avec qui je bosse, voilà, que ce soit à la mise en scène, administrativement. Enfin, franchement, je suis très bien entourée. Je pense que c'est ça, en fait. Tout est une histoire d'équipe et c'est pour ça que ça s'appelle une compagnie. C'est cool, en fait. L'idée, c'est qu'évidemment, je l'ai fondée et voilà, mais je suis loin d'être seule dedans et c'est ça qui est chouette aussi. Donc, voilà, ce qui me plaît aussi, c'est ça, c'est le travail d'équipe, de travailler avec plein d'artistes différents, d'en rencontrer de nouveau. tu vois, dans les six, les derniers spectacles, je ne connaissais que les trois garçons. Je les ai eus en audition. Ça, c'est une petite satisfaction, j'avoue. Quand tu postes la vie d'audition alors que t'étais de l'autre côté il y a quelques mois, ça fait plaisir. Justement, on parle de travail. Est-ce que tu as l'impression de travailler plus ou moins qu'à l'époque où tu étais enseignante ? Mais clairement, plus. En EPS, nous on avait 20 heures, nous avons un petit peu plus d'heures mais clairement, la préparation de cours est quand même moindre par rapport... Moi, je me rappelle, je faisais du covoiturage avec une prof de philo qui se tapait du coup, tu vois, ces copies, les copies, elles font 8, 10 pages. Moi, clairement, après, je ne dénigre pas nous, notre boulot et au contraire, vraiment, je te dis, je trouve que c'est un merveilleux métier. Je ne pourrais pas du tout dire et d'ailleurs, plus ça va et plus je les trouve courageux les profs parce que les élèves aussi évoluent quand même. Ce qui m'arrive, l'air de rien, de revenir un peu en tant que prof sur plein de... En final, ça ne te quitte jamais vraiment. Je ne sais pas comment les autres le perçoivent mais ce n'est pas d'être prof de PS et d'être prof en fait, d'enseigner. Je pense que c'est ça qui me plaisait de transmettre quand même. Donc, j'y reviens toujours par un biais ou un autre. Tu vois, pendant le confinement, j'ai été coach en étirement et assouplissement. J'ai donné pas mal de cours particuliers. Je coach aussi Béranjar Khef, une comédienne humoriste avec Tupos. En fait, tu reviens toujours à un moment donné. Là, je vais donner des cours à faire des initiations de danse contemporaine à des élèves en banlieue. Du coup, une classe avec 15 gars, deux filles qui se disent que la danse est horrible et tu vois, là, je vais faire 12 heures là-bas parce que c'est des challenges que je trouve hyper intéressants. Je me retrouve aussi à la fac. Finalement, j'ai pris l'option danse pour les étudiants, 40 heures avec eux, l'option danse. Là où moi, j'étais en fait dans l'ancienne femme où j'étais élève. C'est génial. Tu ne quittes jamais vraiment des fois, je me dis. Mais je pense que c'est un truc que tu as en toi depuis petit quand tu aimes comme ça partager, transmettre, accompagner. L'enseignement, en fait, il peut prendre un million de formes différentes. Rien que tout ce que tu viens citer là que tu fais, c'est des formes d'enseignement différentes. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que j'étais sereine sur le fait de quitter l'éducation nationale parce que je savais que la forme éducnat, système scolaire et EPS, je n'y reviendrai pas. Et au pire des pires, je me suis dit si vraiment je serais contractuelle. Et après, c'est que de l'égo au final. Ce ne serait que de l'égo devenir punaise. Bon, j'ai perdu mon CAPEPS. Mais au final, ce n'est pas un drame non plus. Niveau vacances, justement, j'imagine, mais peut-être à tort que tu en as moins qu'avant. Mais en fait, j'imagine que ça dépend aussi de comment se répartissent tes contrats. J'en ai moins, carrément moins. Parce que déjà, je pense qu'il y a un truc et je pense que ça, ça revient beaucoup chez les auto-entrepreneurs de culpabilité. Quand c'est ta boîte, parce que là, à Périgrime, c'est sous forme d'assaut. Mais en vrai, c'est comme une petite entreprise. Dès que tu prends des... Ça, c'était plus valable au début parce que vu qu'il y avait tout à faire, si je prenais des jours, je me disais oh là là, mais si je ne fais pas ça, après, ne t'étonnes pas, il ne faut pas chier et après, il faut que tu te bouges, il faut que tu appelles un tel, il faut que tu... Tu vois, tu culpabilises. Là, aujourd'hui, beaucoup moins. Là, c'est plus l'inverse où je suis plus en mode moi, je me prendrais bien de trois jours. Mais au final, tu ne peux pas parce que tu vois, là, on sort du spectacle, je me suis dit ouah, je vais pouvoir me poser un peu. Donc, j'ai pris quatre jours là pendant le pont et puis derrière, bah non, parce qu'en fait, il nous faut encore deux semaines de résidence. Donc, ça s'appelle des semaines de résidence quand on résidence, quand on travaille et en fait, il faut aller retrouver des sous. Des sous pour ces artistes, c'est pas mal. Donc, il faut aller rechercher des subventions. Donc, si les subventions, c'est des dossiers, des coups de chill et heureusement, pareil, avec Laurence. Donc là, on rebosse à fond dessus, tu vois. Et moi, du coup, c'est du temps que je n'ai pas pour m'entraîner. C'est vrai ça. Donc, il y a du temps pour faire de l'artistique, tu vois, il y a tout ça. Et là où je suis nulle aussi et peut-être que là, il y a d'autres qui sont meilleurs pour ça, c'est que je n'arrive pas à être multitâche dans une journée. Je ne sais pas comment toi, tu arrives, tu vois. C'est compliqué. Moi, quand je commence un truc, j'ai du mal à passer à autre chose, mais je pense que pour ma productivité, ce serait quand même mieux que j'essaye de découper mes tâches et de les étaler pour ne pas avoir que la tête dedans et réussir à prendre du recul. C'est hyper compliqué d'agir de la bonne façon entre ce que tu penses qui est bien et ce qu'il est vraiment parce que ça nécessite aussi de bien se connaître. Et moi, en l'occurrence, là, c'est une nouvelle activité. Je pense que je me connais bien parce que sur certaines choses, sur du montage de podcast, j'adore faire tout d'un bloc. Je réalise que sur la rédaction de texte, en fait, ça ne marche pas. Je n'arrive pas. Ça ne demande pas la même énergie. Ça ne demande pas la même concentration. Oui, c'est ça. C'est différent. Je pense que chaque tâche, en fait, on devrait s'y adapter avec notre façon de faire autour. Mais oui, hyper vaste débat. Mais oui, la répartition des tâches, elle est compliquée. Tu vois, j'admire, moi, les personnes qui arrivent à se dire « Ouah, je vais m'entraîner ». C'est vrai que le matin, j'allais m'entraîner et l'après-midi, j'arrivais à m'y mettre. Mais force est de reconnaître que tu es moins efficace que quand tu t'y mets des fois. Moi, j'avoue que je crois que j'aime bien le côté « Je m'y mets une bonne fois pour toutes. Je préfère me faire trois jours où je ne m'entraîne pas et faire que ça et après pouvoir revenir. » Mais le problème, c'est que souvent, les trois jours se transforment en deux semaines. Après, tu te dis « Ah ouais, j'en suis déjà là, du coup. Ok, d'accord. » Et côté salaire, justement, je sais que tu as la compensation Pôle emploi, mais est-ce que du coup, ça t'apporte un salaire fixe mensuel ou pas du tout ? Est-ce que ça dépend de ce que tu vas produire et de tes contrats ? Comment ça se passe ? Du coup, j'ai quand même un salaire fixe grâce à l'intermittent. C'est pour ça que je te dis que c'est quand même un sacré statut. En gros, quand tu démarres ce statut-là, tu es à 1350 ou 1400, un truc comme ça. Et en fait, après, au gré des contrats que tu vas faire, tu peux augmenter ce qu'on appelle un taux. Mais comme pour le chômage classique où tu as un taux selon ton nombre de... Mais après, c'est vraiment des calculs. Pour te dire, il y a même une plateforme qui est dédiée où tu payes un service qui t'aide pour tout ça, calculer. Ça peut l'être intermittent. Bref. Et en gros, l'idée, c'est qu'on essaye tous d'augmenter quand même notre taux. Et en plus de ton taux, après, l'idée, c'est que selon les contrats que tu as, tu peux avoir des plus ou moins gros mois. Dans l'idée, tu vois, moi maintenant, mon fixe est entre 1 500 et 1 600. Et en gros, après, selon les gros mois ou les mois, tu peux être à 2000, 2005. Sur les mois de décembre où tu travailles beaucoup, tu peux même aller des fois jusqu'à 3000. Tu vois, si vraiment, tu as plein de contrats ou des choses comme ça. Après, ça, c'est, tu vois, l'intermittence de Bikini, je pense que c'est pas la même. Je sais pas qui c'est. Fabrice Bikini. Mais si. Non, je te jure que non. Mais moi, je vis dans une grotte. Je connais personne. Je reconnais même pas Brad Pitt quand il passe à la télé. Tu regarderas, tu regarderas, comme Gérard Depardieu. Ah ouais, ça je vois. Il y a eu des plafonds. Il y a eu des plafonds parce qu'en fait, il y a un moment donné, il y avait une polémique comme quoi ces gens-là étaient intermittents. D'accord, ok. Et du coup, tu disais non, mais c'est pas possible, tu vois. Donc, ils ont plafonné, je crois, l'intermittence à 5000 euros, je crois. Tu dis pas de bêtises, 5 ou 7000, un truc comme ça. Bon, t'es content quand même quand t'y arrives. Mais carrément, mais parce qu'il y a un moment donné, tu sais, il y a un plafond. Et je me demande, il se passe quoi d'ailleurs, admettons, tu dépasses ces 5 ou 7000 euros, il se passe quoi si t'es plus intermittent ? Tu deviens quoi ? Je pense que t'es tellement bien que moi, je dis souvent, c'est un point de riche. Parce que je veux dire, si t'as dépassé 7000, c'est que t'as le temps de voir venir sur l'année qu'elle arrive tranquillement pour échelonner ton bazar. C'est pas faux, c'est pas faux. Je pense que tu peux échelonner ton année tranquillement. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Tu vois, je savais pas qu'il y avait des plafonds comme ça. Et vraiment, tu dis attends, les gens comme ça peuvent pas être intermittents quoi. C'est pas possible. C'est pas l'idée qu'on se fait des intermittents. C'est vrai que moi, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi de te recevoir dans le podcast parce que j'ai jamais reçu d'intermittents. Et j'ai toujours entendu parler des intermittents comme, bah ouais, les pauvres saltimbanques quoi. Clairement, c'est comme ça qu'on en parle. C'est genre les foufous qui se sont dit que la danse et la musique, c'était un métier quoi. Genre les gens qui vivent dans leurs rêves, tu vois. Alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, tu gagnes correctement ta vie, tu fais ce que t'aimes. Il y a une part aussi peut-être de jalousie dans les gens qui parlent comme ça. Les sous-entendus de non, mais c'est pas un métier, tu peux pas en vivre. L'air de dire si ça te plaît vraiment, si c'est vraiment cool. Il faut surtout pas que ce soit un métier, sinon ça veut dire que moi j'aurais pu faire un truc cool aussi, tu vois. Il y a un peu de ça. Peut-être, peut-être. Parce que c'est ce que je te dis, notre métier, c'est de jouer. Moi, des fois, mes potes hallucinent quand je lui dis ouais, bah là, je joue à telle heure. Ta vie, c'est quoi ? C'est que tu joues, quoi. Ou mon mec, des fois, se marre en disant voilà, en voyant qu'aujourd'hui, j'ai découpé de musique, un machin. C'est un autre monde, mais c'est vraiment un monde chouette après avec ses défauts. Mais comme finalement dans tous les métiers, ni plus ni moins, il a une face blanche et une face noire. Et c'est pas parce que, en fait, c'est un métier de paillettes où tu es un peu exposé et tout ça, où tu dis, il n'y a que des trucs cools. Non, il y a des choses moins chouettes. Mais il n'y a pas non plus que le côté bouffon du roi. Il y a plein d'artistes différents. Enfin, tu vois, il y a un côté aussi qui dénigre beaucoup. Comme tu disais, il vit de la danse et de la musique, mais déjà, c'est costaud, quoi. En fait, c'est hyper costaud de vivre de ça. Moi, j'ai des amies, elles voulaient vraiment être dans le sol depuis très petite. Puis, tu vois, avec tout ça aussi l'Opéra de Paris, il y a quand même quelque chose d'un peu plus médiatisé, un petit peu, malgré tout, où tu te dis, ah, ça peut être un métier. De ton côté, pas de regrets de cette reconversion ? Oh, bah, du coup, je pense que comme tu l'as vu, pas. Clairement, non, 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 pas, pas de regrets. Il y a même des fois à l'inverse. Je me dis, punaise, mais si j'avais démarré le cirque il y a 16 ou 18 ans, je serais un monstre. Enfin, tu vois, tu te dis, mais punaise, j'ai démarré tellement tard. Enfin, à l'inverse, en fait, des fois, je me dis, waouh, je suis passée à côté de 5 ans. Et au final, plus je vieillis et plus je me rends compte et ça, ma mère me disait, tu verras toutes les expériences te serviant. Et elle avait raison parce qu'au final, plus ça va et plus, tu vois, j'ai eu certains contrats. Par exemple, je suis partie en Chine, notamment parce que j'avais été prof et qu'ils cherchaient une danseuse sur scène mais aussi une pédagogue parce qu'on donnait des ateliers dans la journée. Donc, tu vois, ça m'a fait faire avoir des contrats. L'air de rien, le CAPEX, même si on est en EPS, on en déplaise à certains, on fait quand même pas mal de disserts et ça reste de l'écrit, le départ, avant l'admissibilité. Tu apprends à écrire, à réglementer, à réédiger tes idées, les coucher sur papier et en fait, ça signifie moins que quand tu dois défendre un dossier de sub et pouvoir être concis et pertinent. C'est la même chose. Aujourd'hui, j'essaie de me servir pour mon expérience de prof au service d'autre chose donc je ne regrette plus. Et est-ce que tu aurais justement des conseils pour celles et ceux qui aimeraient se réorienter depuis l'enseignement vers la danse ou le cirque ou complètement autre chose ? Qu'est-ce que tu leur dirais ou qu'est-ce que tu te dirais aux toits qui hésitaient peut-être un peu avant de le faire ? Pose-toi dans un canapé avec une bronchie. Non, non, pose-toi dans un canapé et regarde ta vie, projette-toi dans 10 ans, même dans 5, 5-10 ans et dis-toi est-ce que si je continue dans cette direction, je suis OK avec ça ? Est-ce que vraiment je vais m'éclater ? Ou est-ce que ça va faire de moi quelqu'un d'aigri ? Et voilà, vraiment ça serait se regarder honnêtement, s'écouter, en parler aux bonnes personnes. Moi j'ai eu la chance d'avoir eu que des belles personnes mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde pour ceux qui se sont reconvertis aussi. Donc ça serait en parler aux bonnes personnes qui pourront t'encourager avec bienveillance aussi et exigence parce que ça fait du bien aussi d'avoir, je veux dire, on m'a mis en garde sur des choses aussi. Ce n'est pas que le monde des bisounours. Mais voilà, donc ça serait ne pas avoir peur de se regarder, s'écouter et puis il faut foncer. Et si vous voulez des renseignements côté administration, partir du truc, vous vous appelez. Tu me dis, si je me trompe, mais j'ai vu que sur le site internet, il y avait des fiches techniques sur lesquelles tu parlais de structure, de taille, etc. Est-ce que ces fiches servent à, donc ça peut être des enseignants en classe mais à n'importe quel établissement en fait, à avoir le bon matériel pour vous accueillir pour vos représentations ? En fait, effectivement, là, on a créé deux concepts. Là, tu vois, et peut-être, c'est pour ça, l'EPS n'est jamais très loin. On a des options pour un des spectacles pour le jouer pour la semaine olympique avec l'UNSS du Loiret. En cas de l'UNSS, on est comme quoi, c'est jamais très loin cette histoire. Génial. Et en fait, là maintenant, on a en gros deux concepts à proposer aux établissements ou aux UNSS de la région, des différentes régions. Et en fait, j'ai vraiment essayé de faire des spectacles autonomes partout que j'appelle un peu 4x4. Donc tu vois, on a notre système son et pour les accroches du tissu aérien, eh bien, on a un portique autonome. En fait, c'est comme une balançoire géante où on peut jouer partout. Et du coup, à partir de ça, une école qui veut vous contacter pour faire un parcours danse et avoir une représentation, c'est possible quoi ? Carrément. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Je trouve ça super cool. Du coup, je voyais ça, je me suis dit, si jamais c'est ce que je pense que c'est, c'est peut-être le moment d'en parler. Oui, c'est exactement ça. Bah, écoute, carrément, donc s'il y a des enseignants qui veulent... Ou alors, il y a peut-être des élus à la culture qui peuvent nous écouter. Nous sait-on jamais. Si ils veulent programmer des spectacles, voilà, contactez-nous, c'est réglé. C'est bien, il faut savoir faire cette petite promotion. Et est-ce que tu pourrais compléter la phrase « Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis... » Épanouie. Très bon choix. Quand même, je mets juste un truc. « Avant, j'étais prof et j'étais bien. » Je rajouterais. Parce qu'on a l'impression que du coup, c'était « Avant, j'étais prof et c'était horrible. » Et aujourd'hui, je suis épanouie. Donc, je vais rajouter une petite phrase. Eh bah, c'est vraiment cool, je trouve que tu le soulèves. Parce que... Avant, j'étais prof et heureuse et aujourd'hui, je suis épanouie. Voilà ce que je te dirais. Parce que c'était vraiment pas un cauchemar, au contraire. Et c'est vraiment un beau métier que je respecte, en fait. Eh bah, merci de le dire. Je trouve ça super chouette parce que c'est vrai que moi, j'ai été heureuse au début et à la fin, j'en pouvais plus parce que je ne supportais pas la forme, on va dire, du métier. Et en fait, je reçois beaucoup de monde par le biais du podcast mais également par messages privés sur Instagram de gens qui n'en peuvent plus. Et du coup, c'est souvent des recherches de reconversion, on va dire, un peu au pied du mur de gens qui ne supportent plus leur métier. Et c'est rare que je reçoive des personnes qui me disent « Bah en fait, c'était vraiment très cool mais j'ai trouvé un truc encore plus cool. » c'est exactement ça. Et c'est pour ça, je dirais, écoutez-vous avant d'être complètement... Peut-être que je t'aurais dit ça si j'avais continué encore deux ans plus tard, deux ans de trop. Après, c'est l'année de trop ou les mois de trop. Si je n'avais pas eu mon dispo tout de suite, ça se trouve, j'aurais pu te dire ça. Si j'avais dû faire une année de plus ou quelque chose comme ça parce qu'après, il y a de la frustration qui arrive. Donc non, écoutez-vous avant de ne plus en pouvoir. Je te remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir parlé de tout ton parcours ouvertement et puis je te souhaite forcément le meilleur dans tous les spectacles à venir. Merci beaucoup à toi, Florence. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Ça prend seulement quelques secondes et ça aide le podcast à grandir. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager cette émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. J'adresse d'ailleurs un immense merci à Sandrine et Isabelle pour leur participation. Ça me touche énormément et ça me motive à continuer ce projet. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook à avant-j'étais-prof ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...